Parce que voilà c'est sa candidature qui a un enjeu puisque c'est lui que l'on soupçonne d'être le corrupteur. C'est le casqueur qui a dit qu'ils l'ont fait. La première fois que l'APR, c'est qu'il y a deux cas. Ils ont fait un rapport avec Amadouba et ils ont fait un rapport avec Amadouba. Ils ont fait un rapport avec Amadouba qui a été dégignait et corrompé des juges. Pensez-vous que ferait-on du mec si les faits de corruption venaient à être confirmés par la commission d'enquête mise sur pied hier ? Maintenant, vous pensez qu'il n'y a pas d'accord avec la commission d'enquête. La commission d'enquête n'est pas d'accord avec Amadouba, ils l'ont liquidé rapidement. Oui, oui, c'est le président du groupe parlementaire de l'armée mexicaine et membre de cette commission qui, peint sans rire, nous fait comprendre que les juges ne sont pas des malakas. Tout est dit en attendant que le metteur en scène se dévoile. Le président du groupe parlementaire, le président de l'armée mexicaine, il n'y a pas de malakas, il n'y a pas de malakas, il n'y a pas de guerre. qu'il n'y a pas de malakas, il n'y a pas de malakas, il n'y a pas de malakas, il n'y a pas de malakas, les sages beachtés, les sages de l'armée mexicaine, et les sages de l'armée mexicaine, ils ne l'ont pas de malakas, Il n'y a pas de candidature de Karim Ouad Il n'y a pas de candidature de Karim Ouad Vous déposez ce dossier Vous avez fait une attestation sur l'honneur C'est un candidat qui a une nationalité sénégalaise Karim Ouad a fait une attestation sur l'honneur Ce n'est pas de candidature de la parole On n'a pas d'accord sur l'honneur Il n'y a pas d'accord sur le Conseil constitutionnel Il n'y a pas de nationalité sénégalaise Il n'y a pas d'accord sur ce dossier Parmi les candidatures parmi les candidatures Avec la compétition de la condition française Il n'y a pas de candidature 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 mais Karim Ouadou double nationalité l'attestation sur l'honneur qui a fait que l'honneur n'a pas de nationalité en décembre c'est faux le 16 janvier Gabriel Attal Premier ministre de France a fait un décret Karim Ouadou n'a pas de nationalité française donc le conseil qui a fait un attestation sur l'honneur le 16 janvier il y a deux nationalités il ne devait pas être tout ce dossier il est fait le 16 janvier Gabriel Attal il a un décret il a un décret il a un décret sur sa nationalité française comme si il déposait le 2ème vers décembre il a un double nationalité Il faut le juge sous-condu pour éliminer sa candidature C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves Il y a des questions, des preuves Mais il y a une commission d'enquête parlementaire La commission d'enquête parlementaire Les politiques ont des preuves Ils ont des prêts Dans la commission d'enquête parlementaire Mais il y a une commission d'enquête parlementaire Ils n'ont pas de preuves Si ils ont des juges Ils ont des respectifs Ils n'ont pas de preuves Vous savez pourquoi ? Cheikh Niaye Si quelqu'un qui juge Il n'est que du Conseil Constitutionnel Il a porté plainte au procureur Il a porté plainte pour le procureur Le procureur a déclenché La plainte La commission d'enquête parlementaire Il n'y a pas de preuves Il n'y a pas de preuves Ce qui est le procureur C'est pourquoi le procureur a déclenché Il n'y a pas de prévu Il n'y a pas de prévu Il n'y a pas de preuves Il n'y a pas de preuves Si la justice Commence à l'instruire La commission d'enquête parlementaire Il n'y a pas de preuves Il n'y a pas de preuves Il n'y a pas de preuves Il n'y a pas de préeuves Il n'y a pas du tout A l'enquête parlementaire Il n'y a pas de preuves Il n'y a pas de preuves Il n'y a pas de preuves Il a quitté du procureur Il n'y a de preuves Ce discriminate Mais pour le procureur Il ne l'y a pas de preuves Il n'y a pas de preuves ux Les grossos проблемы ? Il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'il faut? Vous ne voyez pas une alliance qui s'est députée avec les députés et les députés du Parti Démocratique Sénégalais. C'est ce que vous expliquez. Il n'y a rien. Il y a un homme qui est un homme qui est le plus grand de l'Alliance pour la République. Il y a un homme qui s'est député. Il n'y a rien. 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 En 2019, quand ils ont fait un congrès d'investiture pour l'arénal, ils ont organisé pour le deuxième mandat. Il n'y a rien. le premier parti que vous avez bien n'y a rien. Il 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 y a rien. Ce soit pour le président leader du président du APR. Si tu commeras à ce candidat, les réunions soient protégées par le président du APR. Nous sommes en train d'avoir un candidat à Amadouba qui s'appuie à donner son candidat. C'est ce que je dois voir, les partis de l'Ondaouani, de véritablement un congrès d'investisseurs, par exemple des partis socialistes, qui s'appuie à l'AFP Alliance des Forces Progressistes, comme Moustapha Agnès, nous avons fait un congrès d'investisseurs. Mais à l'époque, nous sommes en train d'avoir un candidat à Amadouba. Je n'en ai pas d'avoir un candidat à Amadouba, parce que je ne sais pas ce qu'il y a beaucoup. Tout ce qu'on a dit, personne n'a qu'à Amadouba. Il n'y a pas d'avoir un candidat à Amadouba. Il n'y a pas d'avoir un candidat à Amadouba. Il n'y a pas d'avoir un candidat à Amadouba. Posez-vous une question qui est simple. Les gens qui sont en train d'avoir 3 millions 200 et plus chers de parrainages. vous allez en faire des déposées. Nous allons déposer parrainages citoyens. Nous allons déposer parrainages des élus. 120. Et les 120, vous allez en faire un coach dans lesquels vous avez des personnes et vous n'avez pas de mal. Vous n'avez pas de mal. Vous n'avez pas de mal. n'avez pas de mal. Du coup, Vous devez savoir que le président a fait du parrainage pour éliminer votre candidature. C'est un seul qui ne le fait pas. Vous avez entendu entendu ce que je voulais dire. Je voulais vous dire que 120 élus ont été arrêtés. 98 étaient arrêtés. Vous pensez que le président de la république n'a plus de 100 candidats. C'est un candidat à paire. Vous pensez que le président de la république n'a plus de candidats. un ministre de la République proche du président de la République sa bouteille de parler à un candidat il ne peut pas le dire il ne peut pas gagner personne n'a l'air et il ne l'a pas rien rien n'a l'air rien n'a l'air vous tous vous voyez les enfants qui ont été amadouba qui ont été c'est-à-dire c'est-à-dire ce qui est c'est-à-dire que les problèmes ont été sont les problèmes de candidature amadouba ils ne veulent pas les gens qui veulent forcer sénégalais les rapports c'est-à-dire ce qui est un problème interne parce que personne n'a l'air pour qu'ils amadouba ils ne sont tous dans lesquels ils ne sont ils ne sont dans lesquels dans lesquels dans lesquels dans lesquels ils ne sont dans lesquels dans lesquels ils ne sont en tant que candidat ils ne sont comme candidat Mais c'est ce que je ne sais pas, c'est ce que je veux dire. C'est tout le temps que vous avez fait. Vous voyez le jour où il y a eu un report, des reports d'élections et de commissions d'enquête. Le lendemain, il y a eu l'impression qu'il n'y a pas de question d'un report. Les gens, dans la presse, ont commencé à sortir des élections et c'est inimaginable. Il y a eu un débat. Il y a eu un débat. Le Parti démocratique sénégalais, il y a eu un débat. Il y a eu un débat. Il y a eu un débat. Il y a eu un débat qui nous a fait. Il se fait que si vous n'avez pas des nationalités de la République, il se fait que je vous ai encore demandé un débat. Il y a eu un débat. Il a eu un débat qui a mis le débat. Il a eu un débat qui a dit qu'il a été fait le débat. Le président de la République a été évoquée par le président de la République. Donc, il a été évoquée par le président de la République. Le président de la République a été accusé de corrompre le Conseil constitutionnel pour éliminer la candidature de Karim Ouad. Le président de la République a été accusé de corrompre le Conseil constitutionnel pour éliminer la candidature de Karim Ouad. Le président de la République a été accusé de corrompre le Conseil constitutionnel pour éliminer la candidature de Karim Ouad. Le président de la République a été accusé de corrompre le Conseil constitutionnel pour éliminer la candidature de Karim Ouad. Le président de la République a été accusé de corrompre le Conseil constitutionnel pour éliminer la candidature de Karim Ouad. Le président de la République a été accusé de corrompre le Conseil constitutionnel pour éliminer la candidature de Karim Ouad.